Bonjour Marc, on voyage pas mal avec vous cette semaine et aujourd'hui vous décidez de nous emmener au Japon, dont la politique monétaire accommodante est critiquée, peut-être à tort. Oui absolument, je pense d'abord qu'on ne s'intéresse pas assez au Japon, c'est quand même la troisième économie mondiale, voire je pense quand on regarde les chiffres c'est plutôt la deuxième, il y a une sorte d'égalité en réalité plus ou moins avec la Chine. Et cette économie a une banque centrale qui ne fait pas la même chose que les autres et c'est d'autant plus surprenant que c'est une banque centrale qui s'exprime pas mal, c'est une banque centrale qui théorise pas mal son action, un peu comme la banque d'Angleterre mais à la différence de ce qui se passe en ce moment à Washington et à Francfort. Et que nous explique la banque du Japon c'est que contrairement à ce qu'on nous dit, la baisse du Yen n'est pas subie, n'est pas la conséquence d'une situation où les marchés seraient en train d'imposer au Japon une humiliation monétaire, la baisse du Yen correspond à une stratégie en conformité avec l'évolution démographique du Japon. Pourquoi ? Parce que le Japon c'est beaucoup des personnes âgées, c'est beaucoup des retraités c'est donc des fonds de pension et ces fonds de pension ont placé énormément d'argent à l'étranger, notamment dans des secteurs où on récupère des dollars. Donc les fonds de pension récupèrent des dollars et versent des Yen aux retraités. Plus le dollar augmente, plus les Yen qu'ils peuvent verser aux retraités sont nombreux. Et donc le niveau de vie du retraité japonais est directement lié à l'évolution du taux de change. Alors jusqu'où ça peut aller ? Et là aussi les Japonais nous ont dit jusqu'où ils étaient prêts à aller. En 1986, au moment où il y a eu la négociation des accords du Louvre, les Japonais avaient fait une anticipation sur ce que devait être le bon taux de change du dollar. Et ils nous avaient dit dans la période actuelle, on pense que le bon taux de change c'est un dollar égal grosso modo 80 Yen, ce qui nous permet d'acheter beaucoup de choses. Mais à terme, le taux d'équilibre c'est 145 Yen. D'accord, c'était l'objectif à attendre ? L'objectif c'était 145 Yen. Shinzo Abe, qui nous a quittés hélas dans des conditions tragiques récemment, avait dit quand il a pris le pouvoir, je suis à 78 Yen, je finirai à 130 Yen. Et puis l'actuel Premier ministre a dit que ce sera 145 Yen. C'est 145 Yen. Donc on y est arrivé ? On y est arrivé et je pense que vous ne faites pas d'illusion, les Japonais vont tout faire et vont réussir à faire en sorte qu'un dollar vaille 145 Yen. Ils ont des réserves, ils ont encore des taux d'intérêt très bas et ils vont garantir le niveau de vie de leur retraité à 145 Yen. Ce qui est important dans cette affaire, c'est que la politique monétaire s'est aussi influencée par la démographie. La démographie joue un rôle important et quand on a une population âgée, on a intérêt à caler ses placements, son épargne et ses taux d'intérêt sur l'évolution de cette population. Ce qu'on en conclut, ce que vous nous dites Jean-Marc Daniel, c'est que c'est bien géré finalement. Le Japon est bien géré. À la différence d'entre pays, je ne vais pas insister, mais je pense que le Japon est bien géré. Merci beaucoup pour cette analyse Jean-Marc Daniel.